Pas de doute, ces filles me regardent faire mon sport. Oh là là, il est tellement musclé ! Qu'est-ce que j'aimerais me marier avec lui ? On serait si heureux ensemble ! Je vivrais dans un rêve éveillé s'il m'épousait. Ouh là, c'est quoi ce bruit ? Je meurs de faim ! Laissez passer, je vais lui donner à manger. Tiens, je donne la nourriture pour toi, Jake ! Mes filles, calmez-vous, ça suffit ! Il n'y a qu'une seule manière de régler ça. Mais non ! On est dans un défi ! Allez, on va voir ce qu'on a dans le ventre. Oh, un magnifique macaron doré ! Hihi, un biscuit doré ! Hmm, ça pourrait être mieux que ça. Bonjour, oui, j'ai besoin de quelqu'un. Bonjour, oui, cette assiette doit être modifiée, merci. Je comprends ce que vous voulez dire, je vais vous arranger ça. Et voilà, ça devrait être mieux. Excellent ! Effectivement, c'est beaucoup mieux. Tenez ! Merci. C'est quoi ça ? Comment elle a fait pour améliorer son assiette ? Moi aussi, je veux que mon assiette soit plus jolie maintenant. Je peux aussi demander de l'aide à quelqu'un. Salut ! Quoi de neuf ? Un euro ? Incroyable ! Tenez, amusez-vous bien ! Hmm, qu'est-ce que je peux faire avec cette crème fouettée ? Attends, j'ai une super idée ! Et voilà, je vais en mettre sur le biscuit. Une petite pyramide de crème. Dis donc, c'est original, on va dire. Allez, on va voir quel dessert je préfère. Je vais d'abord goûter celui-là, il est marrant. Hmm, c'est délicieux. Et maintenant, celui-là. Dis donc, les deux sont super bons. Vous avez toutes les deux fait un beau travail. Mais il a adoré nos desserts ! Ah, c'est trop déprimant ! De quoi j'ai l'air ? Je n'ai même pas de miroir. Cette journée est interminable ! J'ai hâte de rentrer chez moi. Peut-être que je pourrais dormir un peu ? La gardienne s'est endormie, c'est le moment ! Pas un bruit ! Toutes ces heures à la salle de sport vont enfin payer ! Allez, les biceps ! Je veux ces donuts ! Oh, c'est inutile ! C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est mon téléphone. Allô ? Non, je ne dormais pas. Je reposais mes yeux. Vous me voulez dans votre bureau ? Tout de suite, monsieur. J'arrive. Si je m'étire un peu, ça marchera peut-être. Presque ! Heureusement que j'ai une canne à pêche. Pourquoi je sois parapluie ? C'est pas grave, il me faut ces donuts. Je pourrais peut-être les aspirer avec ça. Cette fois, ça devrait marcher. Allez, presque ! Ça a marché ! Ces délicieux beignets sont presque à moi. Je suis à un tour de clé du paradis des donuts. Ça devrait le faire. Personne dans les parages reste en calme. N'attirons pas l'attention. Ça sent bon. Arrêtez-vous ! Les mains dans le dos ! Voulez le donut d'un agent segmenté par l'État et d'un crime sévère. Affreuse. Pobre. Oh, regardez ça. C'est exactement ça que je veux. Je veux me faire ce look. Hé, servante ! Oui, madame ? En quoi puis-je vous aider ? Regardez, je veux ceci. Bien sûr, madame. Tout de suite, madame. Je vais être trop belle. Pourquoi ça dure si longtemps ? Toutes mes excuses, madame. Asseyez-vous. Nous allons faire un chef-d'oeuvre. Et après, papa m'a acheté un cheval. Mais je voulais une licorne. Papa m'a dit que ça n'existait pas, alors j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il m'en trouve une. Je l'ai appelée arc-en-ciel. Et voilà, nous avons terminé. Super, merci. Tout le plaisir est pour moi. Ciao. Les autres détenus vont être trop jalouses. Je dois publier ça. Magnifique, stupéfiante, rayonnante. Mais le décor est horrible. Je sais. Manante ? Oui, vous, en bleu. Venez par ici. Je ne veux pas aller à l'école, maman. Hein ? Je dormais ? Que voulez-vous ? C'est Barreau. Il gâche mes selfies. Vous pouvez faire quelque chose ? Pas de problème. Une minute. Regardez ce catalogue et dites-moi ce qui vous plaît. Non. Suivant. C'est pas mal. Oui, cela. Excellent choix. Laissez-moi faire. Je vais retirer ceci. Désolée pour le dérangement. Wow, j'adore. Faites-moi savoir si je peux faire quoi que ce soit d'autre. Ok, allons-y. Des barreaux en sucre d'orge. C'est quand même bien mieux. Miam, miam, miam. Qu'est-ce que j'ai à manger ? Oh, trop nul. Tiens, je crois que tu pourrais avoir besoin de ça. Hum, de l'argent. C'est sûr, je ne pourrais pas refuser ça. D'accord. Qu'est-ce que j'ai comme repas de luxe ? Un burger recouvert d'une pellicule d'or et des frites dorées et croustillantes. Ça fera l'affaire. Hum, il manque quelque chose. Mais oui, comment j'ai pu oublier ? Un selfie ! Hashtag Luxe Burger Doré. Hum, j'ai beaucoup trop faim pour prendre un selfie. Qu'est-ce que j'ai à manger ? Pas encore. Un burger en papier. Et une baguette magique. Quoi ? Abracadabra. Oh, c'est passé où ? C'est quoi ça ? Oh, satanée baguette. Tiens, prends ça. Hé, hé, hé. Oh, oh. Elle est passée où ? Oui. Je prends juste ça. Hum, miam, 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 miam. Elle est dans mon ventre. Incroyable, c'est bien mieux que du papier. Ah, bah, des déchets. Burke, ça me dégoûte. Oh, tu es revenu ? J'aime bien ta nouvelle tenue. Pourquoi tu dis ça ? Hé, une peau de banane. Bah, trop dégueu, Burke. Je me demande quel est le premier défi. C'est une façon de le savoir. Allons-y. Oh, du caviar. Quel délicieux amus bouche. Normalement, c'est le personnel qui le fait pour moi, mais je vais m'en charger. Hum, rien que le meilleur pour mon petit. Tout simplement divin. Ça a l'air bon. Du pain tout simple. Ce n'est pas si chouette. Peut-être que je peux l'améliorer un peu. J'ai compris. C'est exactement ce que je vais faire. Pimenter le tout. Beau. Je vais ajouter des petits points pour que ça ait l'air chic. Beau et régulier. C'est fait. Ça fait classe. Hé, regarde. J'ai aussi du caviar. Tu en veux ? C'est un beluga ? Bien sûr. Pourquoi donc ? Profite. C'est... Piquant ! Aaaaaah ! Peut-être que tes goûts ne sont pas assez s'occupés pour ça ? Pourquoi fait-il si chaud ? Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Je dois faire quelque chose. Tiens, prends cette eau. Oh, merci. Ok, ce n'est pas si mal. Merci, maman. Ce n'était pas très sympa. Aucune idée de ce dont tu parles. Prêt pour le premier défi. C'est un délicieux ramen. Oh ! Hé, regarde. J'adore le ramen. Hein ? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? Je pensais que ce serait prêt pour être dégusté. Euh, un petit coup de main. Est-ce que je dois tout faire ? Bon, d'accord. Waouh ! Tu as vu ça ? Comment tu as fait ? C'est à moi, lâche ! Non, jamais ! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Hé, t'avais qu'à être plus rapide. Je crois que je vais devoir faire mon ramen. Je vais mettre l'autre bloc dans la bouilloire. Ensuite, je l'allume. C'est une façon différente de les cuisiner. Mais bon, ça marche. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Regarde ces nouilles. Elles sont prêtes. J'ai hâte de les goûter. Mais il manque quelque chose. Voilà une saucisse qui a l'air heureuse. C'est sûr. Mais ne joue pas avec ta nourriture. Oh, allez ! Regarde-la ! Je pourrais la manger. Je dois trouver quelque chose. Ça ne va pas marcher. Pourquoi c'est si difficile ? Les nouilles crues ? C'est pas bon. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant, je me sens mal. Peut-être que je peux aider ? Hé, Tina ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Regarde ! Tu peux l'utiliser pour tes nouilles. Vraiment ? Oh, c'est une crotte de nez gluante. D'accord, c'est parti. Je vais mettre de la salade dessus. C'est comme faire un burger. Je la garderai pour plus tard. Le temps est écoulé. Ouf ! Juste attends. Ce n'est pas génial, mais ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu as fait ? Ça n'a pas l'air bon. Est-ce que j'ai droit à quelque chose si j'y goûte ? Non. Regarde le plat d'Eva. Ces nouilles sont cuites. On dirait que j'ai gagné ce tour. Ensuite, nous avons des myrtilles. Délicieuses, juteuses et saines. Oh, super. Waouh ! Attends, à quoi sert le bouton ? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. David, qu'est-ce que c'est ? Hein ? D'où ça vient ? Je suis aussi perplexe que vous. Je vais appuyer dessus. C'est parti. Ah ! Un serpent ! Oh, il est tellement adorable. J'en avais un comme ça à la ferme. Viens ici, mon petit gars. Tu peux rester là ? Ce n'est pas grave. Bon, à mon tour. C'est parti. Regarde ça. C'est un rouleau à pâtisserie. Je me demande ce que je peux cuisiner avec ça. Des muffins ? Peut-être pas. Je peux voir tes pensées. Est-ce que j'ai des super pouvoirs ? Chut, j'essaie de réfléchir. Oh, une tarte aux murtilles. C'est une excellente idée. Je vais commencer par étaler la pâte. Je veux qu'elle soit bien régulière. Je vais lui donner la forme d'un cercle. Ensuite, je dois en faire un treillis. Mais j'ai un moyen plus rapide. Je vais utiliser ça pour découper des carrés. C'est tellement plus facile. Maintenant, je peux le mettre sur la tarte. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de manger une part. Wow, tu m'épattes. T'arrives à croire que j'ai fait ça ? Tu me fais passer pour une ratée. Essayons encore une fois. Faites que ce ne soit pas encore un serpent. C'est bien ou pas ? Oh, un pop-it. Tu vois, je savais que ça irait bien. Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je pourrais jouer avec pendant que je mange les myrtilles ? Attends, j'ai une idée. Je vais remplir le pop-it avec les myrtilles. Maintenant, je vais verser ce yaourt à la fraise par-dessus. Ça sera crémeux. Je vais veiller à couvrir chaque myrtille. Ça devrait le faire. Puis, j'ajouterai des vermicelles. Ils sont si colorés et ils sont délicieux. Puis, je le mets au congélo. Hum, ça a l'air bon. C'est à moitié entre une sucette et une glace. Bravo ! Non ! Je l'ai cassée ! Je l'ai cassée ! Oups ! Pauvre Tina ! Je sais quoi faire. Oh non ! J'ai accidentellement déchiré ma tarte ! Je suis tellement maladroite ! Comment tu t'y es prise ? Ce sont des choses qui arrivent. Tant pis ! Merci, Eva. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Désolée, je me suis assoupie. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est arrivé à la tarte ? Je... Euh... Elle s'est cassée. Il s'est passé beaucoup de choses pendant que tu dormais. Je ne vois qu'une solution juste. Vous avez toutes les deux perdues. Peu importe. On s'en fiche. Tu veux goûter ? Oh oui, je veux bien. Je vais prendre un morceau de tarte. Oh, c'est bon. Incroyable ! Tous ces vêtements. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un grand miroir ? Oh non ! C'est un de ces assistants intégrés qui peut m'aider pour tout. Ok, laisse-moi essayer cette tenue. Oh mon Dieu ! Oui ! Ça me va parfaitement. Je vais essayer autre chose. Oh waouh ! Une autre tenue géniale ! Cette Mickey a beaucoup de goût. C'est reparti ! Waouh ! Je ne me suis jamais sentie aussi riche et chic de toute ma vie. Regarde tous ces bijoux et accessoires. Très bien, c'est définitivement ce que je vais porter aujourd'hui. Waouh ! Pas beaucoup de vêtements ici, mais comment vivent les gens pauvres ? Peut-être que je vais trouver quelque chose d'autre ici. C'est quoi ? Beurk ! C'est encore pire là-dedans ! Pourquoi tout est si terne et monotone ? Les couleurs, ça coûte si chante ! Pfff ! C'est pas du tout ce que j'imaginais. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un journal ! Laisse-moi regarder les annonces. Hé, regarde ça ! Une annonce pour un styliste génial ! C'est exactement ce qu'il me faut dans une telle situation. Je vais lui passer un petit coup de fil. Je suis sûre qu'elle me trouvera un créneau. J'espère que ça ne lui prendra pas trop longtemps pour venir ici. Très bien, je suis là et tu as l'air dans un sale état. Oh oh, je crois que j'ai fait une terrible erreur. Si tu parles de ce que tu portes, alors oui. Bon, laisse-moi faire. Je vais arranger ça. Pas le choix, il va falloir qu'on enlève tout ça. Cette couleur ne va pas du tout avec ton teint. Voilà, un autre chef-d'oeuvre créé par moi. Écoutez-moi tous, nous allons vous dévoiler de nouveaux looks stylés. La voilà qui arrive, alors applaudissez-la bien fort. C'est vrai, je déchire dans cette tenue. Oh, vous voulez quelque chose d'autre? Alors pourquoi pas cet ensemble citron? Avec des jupes à volant. Trop de volants? Alors regardez ce pullover discret et oversized, complété par un bonnet de douche style lapin. Ouais, je veux un taco. Hein? Qu'est-ce que c'était? Quelque chose m'a réveillée. Attends une seconde, il y a quelqu'un dans ma chambre? Un cambrioleur! Qu'est-ce que je fais? Je me cache? Au moins, je serai en sécurité. Attends voir. Je ne vais pas le laisser me voler comme ça. Il est temps de mettre mes talents de guerrière à l'épreuve. Je vais juste me rapprocher un peu plus. Ah! Hein? Oh, non, 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 non! Ah, je t'ai eu, saleté de voleur. T'essayes de me cambrioler, hein? Ça risque d'être plus difficile maintenant que tes mains sont attachées. Je suis incroyable. J'ai sauvé la journée. Attends une seconde. Un plumeau? Oh, non, je crois que j'ai fait une terrible erreur. Ce n'est pas du tout un cambrioleur, c'est juste une femme de ménage. Laissez-moi vous aider à vous relever, je suis vraiment désolée. Attendez, je vais retirer le scotch de votre bouche. J'imagine que vous voulez récupérer ça? Trop d'écureuils. Non, ils ont volé mes noisettes. Hein? C'était quoi ce bruit? Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Je ferais bien d'aller voir, au cas où. Je vais juste me faufiler discrètement dans le salon. Quoi? Oh, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'il y ait un cambrioleur dans la maison. C'est tellement ridicule. Oh, non, je me suis fait prendre. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je vais y aller tranquillement, je le jure. Je ne veux faire de mal à personne. Oh, mon Dieu, vous imaginez un voleur essayant de voler quoi que ce soit ici? C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue depuis longtemps. Allez-y, continuez à chercher. En fait, je suis assez curieuse de savoir ce que vous pourriez trouver. Peu importe, il doit bien y avoir quelque chose de bien par ici. Ah, c'est pas vrai. Autant vérifier ce petit arrosoir. Rien. Tu as fait tout ce chemin jusqu'ici et pour rien. Tu avais raison. Il n'y a absolument rien qui vaille la peine d'être volé. Oui, je vous avais dit qu'il n'y avait rien. Désolée ou pas? Eh bien, maintenant, je me sens un peu mal. Vous devez être vraiment pauvre. Je me dis même que tu es sans doute plus pauvre que moi. Tiens, c'est ma barre chocolatée. Tu peux la prendre. Oh, mes préférées en plus. Merci, volard. Une fois, j'ai dû me battre contre un type énorme. Il faisait au moins deux mètres. Pour laisser ce dernier défi derrière nous, c'est possible. Ça n'a pas l'air très bon. Ça a l'air sec. Oh, bah, c'est toujours de la nourriture. C'est comme manger du carton. Non, je n'aime pas ça. Attends, je sais. Je vais mettre le burger dans ce bol. Verse un peu d'eau chaude. Du délicieux ramen. Ça, c'est un repas. C'est très basique. Heureusement pour moi, j'ai ce burger en argent. Si bon et cher. Mes dents ! Tellement de joyaux. C'est joli, mais pas vraiment comestible. J'aimerais avoir des nouilles. Elles ont l'air si bonnes. Ne inquiète pas, princesse. Maman aura bientôt à manger. C'est mal poli de fixer. Tu veux des ramen ? J'aimerais bien en goûter. Et tu peux avoir ça. J'en ai marre des hamburgers en argent. Je n'ai pas besoin de cette brioche. Tchin-tchin ! Parfait ! C'est ce que j'appelle un échange. Hum ! Comment va le petit ? Oh, allez ! Elle peut faire ça ? Ce n'est pas juste. Que c'est cette fois-ci ? J'ai tellement faim. Oh, je suis déjolée. Vas-y d'abord. Merci. Une clé en or ? Comme c'est fascinant. Tu me demandes à quoi elle faire ? Quelque chose est en train de se passer. Où est-ce que j'ai ? Oh ! Wow ! Oh mon Dieu ! C'est incroyable ! Je ne peux pas le croire. Elle est partie. Bonjour ! C'est vraiment bizarre. J'espère qu'elle va bien. Je suppose que c'est juste nous deux. Hashtag selfie ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Oh, un message. Incroyable ! Elle a droit à un château de bonbons ? J'en veux un. C'est bon. Mais j'ai une meilleure idée. Exactement ce dont j'ai besoin. Je pense que je suis prête. C'est un excellent moyen de soulager le stress. C'est fini. Mon propre petit château. Je suis plutôt heureuse avec ça. Le meilleur château de tous les temps. Je pourrais manger ça toute la journée. Euh, où est-il ? Je n'avais pas fini. Oh ! Tu es de retour. Super. Hé ! C'est tellement agréable de te voir. Oh ! Comme c'est mignon. Je le veux. C'est si bon. Oh ! Tu as mangé ça ? C'était ma nourriture. Je suis désolée. Je pensais que tu avais fini. Peu importe. Je mange pour deux. Je vais commencer. Si tu veux. Oh ! J'ai hâte. Oh ! Mon plat préféré. Un poisson qui brille. Waouh ! Bloup ! Bloup ! Euh... Elle joue avec sa nourriture. Bloup ! Bloup ! Ça sent divinement bon. Hmm... Aussi fabuleux que ce que j'imaginais. Hmm... Je meurs de faim. J'ai forcément quelque chose de bon aussi. Je vais voir ça. Hein ? Je ne peux pas manger ça. C'est une canne à pêche. On a dû se tromper. Haha ! Régale-toi avec ça. C'est ça. Regarde un peu. Je vais attraper quelque chose qui te fera saliver d'envie. Oh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'a attrapée ? Des vêtements ? Oh ! Je ne peux pas manger ça. Oh ! Je vais la lancer un peu plus loin. Allez ! C'est très lourd ! Euh... Tu fais quoi là au juste ? Aide-moi ! Aide-moi ! Ça m'emporte ! Attends. Je te tiens. Pfiou ! C'est plus facile comme ça. Tire ! Tire ! Tire ! C'était super résistant. Dis donc. Salut poisson. Bonjour. Je peux vous aider. Hé ! Regarde un poisson qui parle. J'ai vraiment envie de sushi. Merci beaucoup. Au revoir. Et arrêtez de me pêcher, s'il vous plaît. Incroyable. Yum, yum. Clic, clic. J'ai encore faim. Je peux en prendre un peu, s'il te plaît. Hum. D'accord. Pourquoi pas. Merci. C'est trop bon. C'est l'heure de se régaler. Il n'y a personne dans le coin. Psst. Par ici. Regarde. Tiens. Qu'est-ce que tu veux ? Regarde ce que j'ai. Ah ! Tes paupières sont lourdes. Ah ! Ça ne fonctionne pas sûr. Oh ! Très lourde. Oh ! Ah ! Ça a marché. Et maintenant, je vais voir ce que j'ai. Un cœur doré. Mais non ! Oh ! C'est tout doux. Ah ! Bloup, bloup, bloup. Je vais goûter du bout de la langue d'abord. Dingue ! Trop bon ! Il se passe quelque chose. Oh ! Une bague en or. Oh mais non ! Je me demande... Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Ça fonctionne ! J'ai un collier en or en plus. Attends. Je vais juste... Il tombe ! Ça aussi, je peux le manger. Trop bon ! Ça veut dire que je peux manger ça aussi. Hum ! C'est encore meilleur. Tic, tic. Quoi ? Qui ? Oh ! Tu m'as piégée. Au moins, j'ai toujours le lien. Hum... C'est quoi ce truc ? Ça, c'est pas à moi. C'est trop nul. Que... Qu'est-ce qui se passe ? Mais non ! Je suis sublime ! Une invitation pour vous, madame. Hein ? Un défilé ! Hiiii ! Je savais que j'étais sublime. Salut ! Hé ! Tu vas où ? Bonjour ! Je vous aime tous ! Maman ! Maman ! Regarde ! Il va y avoir une fête à l'école. Oh ! Eh bien ! Ça promet d'être amusant. Mais maman, il va falloir que je trouve une tenue. Bonne idée ! Je crois avoir quelque chose là-dedans. Voyons voir ce que c'est. C'est bleu, apparemment. On dirait une vieille veste. Essaye-la ! Bon, d'accord. Ça a l'air d'être à ma taille. C'est déjà ça ? Mais elle est recouverte de cochonneries. On va enlever ça. Ne bouge pas. Je vais utiliser notre fidèle aspirateur pour enlever toutes ces toiles d'araignées. Bien, ça a l'air de marcher. Maintenant, tourne-toi, que je passe l'arrière. Encore un petit peu et... Ah ! Et ta main ! Et attends une seconde. Je viens d'avoir une idée. Très bien, prends ce chouchou. Faisons un essai. Oh, je vois. Je vais mettre le chouchou sur le tuyau d'aspiration, comme ça. Et à l'aide de l'aspiration, je vais coiffer ses cheveux. Enfin, je peux glisser le chouchou. C'est parfait. Je n'ai jamais fait des couettes aussi facilement. Ouais, je crois que je suis prête pour la fête. Merci beaucoup pour ton aide, maman. Tu es la meilleure. Amuse-toi bien. Oh, attends. Tu as oublié l'invitation. Salut tout le monde. Je suis enfin arrivée. Hein ? Annie a des couettes ? Et Betty aussi ? Même Liam a des couettes ? Il est hors de question que je suive la tendance. C'est moi qui l'a créée. Hé, tu es mon styliste. Alors c'est à toi de régler mon problème capillaire. Parfait. Je t'attends à la fête. Ah, merci. Enfin, te voilà. Tout le monde porte des couettes. Oh, waouh. Tu as raison. Ça ne va pas du tout. Mais ne t'en fais pas. J'ai la solution parfaite pour régler ça. Il suffit que je sépare une mèche de cheveux sur le dessus de ta tête. Je fais d'autres petites sections et je recommence de l'autre côté. Et voilà. Tu es déjà magnifique. Mais je n'ai pas encore fini. On va ajouter un peu de paillettes. Littéralement, je vais coller des traces sur ta raie. Excellent. On dirait qu'il est temps pour moi de rejoindre officiellement cette fête. Oh, incroyable. Regardez, ma. Elle est éblouissante. Liam, je suis sérieuse. Regarde-la tout de suite. Oh, la tenue de fête d'Emma est incroyable. Je me demande si je pourrais faire quelque chose comme ça. Si j'essayais avec ces bonbons, je vais le lécher un peu et... Il est tombé, flûte. Je crois que ce n'est pas pour moi. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, une souris! Quoi? Une souris? Dans la maison? Quelle horreur! Ah, voilà mon tee-shirt. Oh, cette maudite souris l'a détruit. Elle l'a grignoté et y a fait un énorme trou. Maman! Chérie, tout va bien. Est-ce que la souris t'a fait peur? Non, mais elle a abîmé mon tee-shirt préféré. C'est pas vrai. Ce trou est effectivement énorme. Je peux peut-être créer quelque chose à partir de rien. Alors, il y a un gros trou, donc on va enlever tout ça. Et voilà, on retire ce morceau et il n'y a plus de trou. Maintenant, je dois m'occuper de l'autre partie. Mais je dois encore faire quelques coupes. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais juste couper autour du col et l'enlever aussi. Bien, ensuite, je vais découper le tee-shirt au milieu dans la longueur. Mais uniquement devant, pas derrière. Je vais faire des fronces ici et puis les coudre. Pas d'inquiétude, c'est très facile à coudre. Il suffit de faire des plis et de passer le fil. C'est terminé. Fais un nœud sur le devant et te voilà avec un joli crop top. Waouh, maman, je suis très impressionnée par ce que tu viens de faire. Je l'adore, merci. Oh, encore une chose, je ne veux pas que tu attrapes froid. Attends une seconde. Maman, ce chat-là a aussi un trou de souris. C'est souris alors. On ne peut vraiment pas s'en débarrasser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est la souris? La voilà! Quoi? J'ai renversé de la crème glacée sur mon chemisier. Oh, cette journée ne pourrait pas être pire. Bon, il faut que je me change. Voyons voir. Aucun de ces hauts ne me fait envie. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre d'autre? Oh, je suis contente que tu sois là. C'est parfait. J'ai besoin de toi. Quelle horreur! Il faut faire quelque chose de toute urgence. Voyons ce que j'ai là-dedans qui pourrait aller. Oh, pourquoi pas cette chemise en soie imprimée? Oh oui, ce serait super. Hé, tu m'as manqué. Oups, c'est à toi que je voulais l'envoyer, pas à la chaise. C'est pas grave. J'ai autre chose qui devrait également faire l'affaire. Waouh! Oublie le métier de concierge. Je suis trop belle pour ça. Vraiment navrée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai toujours des paillettes et du glamour. Et si, je l'ai payé moi-même. Nous y voilà. Fini d'habiller les chaises ou les concierges. Ça va le faire. Tiens, j'espère que ça couvrira les frais. Merci, à une prochaine fois. Pfiouh, quelle journée. J'en reviens pas qu'elle lance aussi mal les fringues. Mais maintenant, tout est arrangé. C'est l'heure d'aller en cours. Un, deux, trois, c'est parti. Oh! Une fleur? Ça va, c'est facile. On est vraiment obligé de faire ça? Je ne sais pas quoi faire. Hé! En fait, je crois que j'ai une idée. Mais bien sûr, je suis un génie. Je vais déposer mes bijoux à plat sur ma feuille. Puis je les recouvre de peinture. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Je vais aussi ajouter d'autres couleurs. Bien, je crois que c'est bon. Avec l'extrémité en bois de mon pinceau, je vais ramener les bracelets doucement vers moi. Et en même temps, ça étalera la peinture. Et aussi mélanger toutes les couleurs. Et voilà comment moi, je dessine une fleur. Pas mal, non? Waouh! Très impressionnant! Parfait! Je vais pouvoir faire quelques retouches de maquillage. C'est maintenant ou jamais! Il faut que je sois toujours au top. J'ai une réputation à tenir. Ouais, bien sûr! C'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, à mon tour de dessiner une fleur. Je vais déposer la peinture en tapotant le pinceau à maquillage. Puis je refais la même chose avec un peu de verre. Waouh! C'est super! Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Et voilà! C'est trop beau! Il vaudrait mieux que je le remette à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Ouais, ne me dérange pas pendant que je me maquille. Je suis tellement glamour. Bien, le temps est écoulé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est prenant, n'est-ce pas? De mon côté, c'est légèrement plus subtil. Excellent travail! Tu as un style très original, Sarah. J'étais sûre que ça allait vous plaire. Trop drôle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la peinture sur le visage? Oh non, ma magnifique peau! C'est un vrai chef-d'oeuvre, Sarah. Sois-en fière! Vos dessins sont excellents. Bravo à toutes les deux! Prochain défi, vous devrez peindre une licorne. Génial! J'adore les licornes! C'est un peu comme un cheval, c'est ça? Je suis trop nulle pour dessiner les animaux. Psst! Quoi? Hé, regardez! J'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Tout ça est à vous si vous peignez la licorne à ma place. Sarah, je suis très déçue. Allez, essaye par tes propres moyens. Tant pis pour vous! Je vais perdre, c'est sûr. Ça me semble un peu exagéré, tout ça. Moi, j'ai une super astuce pour dessiner les licornes. D'abord, je trace le contour de ma main sur une feuille de papier, puis j'ajoute les détails à l'intérieur. Grâce à cette technique, c'est super facile de dessiner une licorne. Un peu de couleur... Le rose, c'est parfait pour une licorne. Oh, elle est trop mignonne! Je vais ajouter un peu de couleur à la corne. Waouh, c'était rapide! Et voilà, j'ai fini. Oh, regardez! On peut savoir ce qui te réjouit à ce point. Hmm, ça me donne une idée. Je n'ai qu'à copier sur Molly. Sauf que moi, je vais faire une licorne de luxe. Voilà qui t'aura une super corne. Une œuvre d'art, ça vaut de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es sérieuse? Tu as fait exactement la même chose que moi? Euh, non. La mienne a beaucoup plus de valeur. Madame, regardez! Oh, regarde-moi ça! C'est magnifique! Bravo à toutes les deux! Je suis une véritable artiste. Bon, ça ira pour cette fois. Oups! Ça va être une excellente école. Tout le monde a l'air de beaucoup s'amuser. Oh! Voilà un numéro de chambre particulièrement accueillant. Je t'en prie, Lizzie. Apparemment, c'est la chambre qui nous a été attribuée. Tu plaisantes? C'est pas possible! Regarde tout ce bazar. En vérité, je pense que c'est pire que ça. Il y a tout à refaire ici. Non, mais c'est une blague. Il est hors de question que je vive ici. Ça va aller. Hein? Comment il peut dire ça? Oh, c'est sûrement parce qu'il est pauvre. Regarde, il y a un balai. On n'a qu'à passer un petit coup. Tu verras, ça sera parfait. L'étoile d'araignée, c'est super facile à retirer. Il y a pas mal de déchets et de trucs qui traînent, mais il suffit de les ramasser. Hum, on va aussi retirer ces journaux du mur. Ça vaut mieux. C'est déjà mieux, tu ne trouves pas? Et hop, à la poubelle. Qu'est-ce que cette corde fiche ici? Parfait. Maintenant, il est temps de faire mon lit. Ah, ça, c'est ce que j'appelle du confort. Hé, Lizzie, tu peux venir avec moi si tu veux. Il reste de la place. Non, merci. Comme si j'allais me salir les mains. Allô, oui? Vous pourriez m'envoyer quelqu'un? Merci. Bonjour, madame. Je suis l'agent d'entretien que vous avez appelé. Oh, une seconde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il ressemble à Liam? Très bien. Euh, je voudrais que vous nettoyiez cette partie de la pièce. Pas de souci, je m'occupe de tout. Oh, s'il croit m'impressionner, c'est raté. Mais bon, tant qu'il fait son travail, tout ira bien. Il faut que je porte cette poubelle très lourde pour aller la vider. Yah! Excusez-moi, madame, mais j'ai terminé de tout nettoyer. Oh, c'est vrai. Les sous. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens demandent sans arrêt de l'argent. Mais bon, c'est pas grave. Tenez, pour votre travail. Quoi? Encore plus? Bon, très bien. Prenez ça. Cette fois, ça devrait aller, je pense. L'avrez, mais je vais devoir vous demander de sortir. J'ai un autre appel à passer. Oui, mettez-le là, s'il vous plaît. Comme ça. C'est parfait. Euh, vous pouvez disposer. Oh, ça y est, tu as terminé d'aménager ton côté. C'est sympa. Les veuves sont vraiment splendides sous cette lumière. Madame? Oh, carré. C'est bon, assez de pédicure pour aujourd'hui. Vous pouvez arrêter. Allez, il est temps que j'aille me préparer. Oh, non. Au secours. Oh, non. Je sens que c'est la fin. Mon si joli pied. Non. Je crois que je vais mourir. C'en est fini pour moi. Je ne peux plus supporter cette souffrance. Docteur, je vous en supplie. Faites quelque chose. Je souffre atrocement. Vous êtes cogné l'orteil. C'est bien ça. Faites quelque chose. J'ai mal. Bien sûr, ne bougez pas. Je vais examiner ça de plus près. Ça devrait aider. Et maintenant, je vais mettre un joli pansement. Oh, misère. Je ne peux pas voir ça. Ça va mieux? Non. Bon. Très bien. Tenez. Mangez ça. Il faut que vous repreniez des forces. Wow. Tout ce que j'aime. Parfait. Laissez-moi vous rafraîchir un peu pendant que vous mangez. Oh, j'ai trop froid. J'ai l'impression que je ne vais jamais me réchauffer. Oh, pas étonnant avec autant de fièvre. Il faut que je trouve quelque chose qui m'aiderait à me sentir mieux. Oh. Et si j'allais à la pharmacie? Avec des médicaments, je serais vite guérie. Pfff. Je n'aurai jamais assez. Les médicaments coûtent trop cher. Hmm. Peut-être que maman aura une solution. Coucou, maman. Oh. Comment est-ce que tu as fait pour arriver si vite? Mon chéri, je devine toujours quand tu es malade. Tiens, regarde. Je t'ai apporté tout ce qu'il faut. On va te requinquer. On n'a rien de temps. Commençons à faire un peu de thé. Voilà, c'est prêt. Bois ça, tu te sentiras mieux. Écoute, mon chéri, je sais bien que tu n'aimes pas le thé. Mais je t'assure que celui-ci te fera le plus grand bien. Oh. Mais maman, ce thé va m'achever bien avant que la fièvre ne le fasse. On va y ajouter quelques plantes. Ah. Je me sens déjà plus en forme. Tiens, mon chéri. T'es sûre que ça ne risque pas de le rendre encore plus immonde? C'est très bien. Continue de boire mon poussin. Oh, j'oubliais. Je t'ai préparé une soupe maison. Oh non, maman. Tu sais que je déteste la soupe au pois. Ce que tu dis est absurde. Ouvre, grand. Allez, mon grand. C'est pour ton bien. C'est bien. C'est le gentil bébé à sa maman. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, c'est vrai. Une pomme. Hum. Attends, je vais la nettoyer un peu. Hum. Oh, mon doux bébé s'est endormi. Je vais lui remonter sa petite couverture pour qu'il n'ait pas froid en dormant. Elle y a cru. Ouf, je crois que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes prêts pour votre évaluation d'art plastique. Vous pouvez commencer. J'ai hâte de voir tout ce que vous avez appris. Euh, qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai dans mon sac? Mince. Tout ce que j'ai, c'est ce mini crayon bleu. En plus, il n'est même pas taillé. Oh, c'est incroyable tout ce qu'elle a, Lizzie. Toutes ses couleurs et tous ses supports différents. Enfin, bref, je crois que je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Oh, une petite seconde. J'ai peut-être un peu d'argent de côté. Mince. C'est vrai, je suis pauvre. Il y a sûrement quelques trucs dans la poubelle. On est en art plastique, après tout. Voyons voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Hein, Liam? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, génial, un bâton de glace. Je suis sûre que ça pourra m'être utile. Je vais emprunter les moules en silicone de la classe. Je verse un peu d'eau à l'intérieur, puis j'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. Je remue légèrement pour que ce soit homogène. Très bien, maintenant, je vais faire la même chose avec d'autres couleurs. Ensuite, je place un bâton de glace dans chacun des moules. Il faut que je fasse en sorte qu'ils tiennent droit. Ensuite, je les mets au congélo. Congez l'eau, c'est parfait. Maintenant que tout est glacé, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Cette fois, il est temps de tester mes nouveaux crayons. J'espère que ça va marcher. Waouh, les couleurs sont incroyables. Regarde ça, ça va être super. En plus, c'est super pratique en cas de petite fringale. Miam, c'est vrai. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt malin de sa part. Hum, je n'ai aucune inspiration, c'est terrible. Oh mais j'ai de l'argent. Avec ça, je peux avoir ce que je veux. Cette petite somme devrait suffire, je pense. Hum, hum. Bonjour. Besoin d'un petit coup de pinceau? Hum, hum, pas encore. Hum, commencez par faire un tableau. Hum, hum, hum. Je vois, je vais réaliser pour vous un véritable chef-d'oeuvre. C'est tellement ennuyeux, les cours d'art plastique. Vous avez demandé une oeuvre d'art? La voilà, la voilà. Hein, c'est quoi ça? Beurk, c'est affreux. Otez ça de ma vue. Vous n'aimez pas mon style? Pah, vous n'avez aucun goût. Oh, je ne supporte pas les artistes. Salut. Oh, bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à me dessiner quelque chose. D'accord, ma maîtresse, elle dit que je suis le plus fort en dessin. J'aime bien dessiner avec des craies. Le dessin, c'est ce que je préfère à l'école. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est? Une maison et des nuages? Sérieusement? Désolée, mais ça ne va pas le faire. Mais, oh, mais... Oh non, ne pleure pas, c'est juste que... Oh non, je t'en prie. Oh, il faut que je trouve quelque chose. Oh, regarde, une sucette. Hein? C'est quoi? Une sucette? Quoi? Psst, par ici. Ah, je vois. Forcément. Tiens, prends ça. Maintenant, file ici. Dépêche-toi. Suivant. Euh... Ouh là! C'est quoi cette odeur? Laissez-moi vous montrer mon talent, madame. Euh... Voilà. Wow, c'est incroyable. Je l'adore. Tenez, voilà pour vous. Oh, génial. Merci beaucoup, madame. Ce tableau est magnifique. Hé, Liam, regarde mon super tableau. Hein, quoi? Ouais, ouais. Il est super. Moi, je fais de l'art avec des esquimaux. Hé? Tu pourrais faire un peu plus attention à moi plutôt qu'à ces fichus esquimaux? Prête? Waouh! Regarde toutes ces guimauves. Hein? Une seule? Je n'ai que ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Nul os. Ahem. Ça va être trop bon. Je mets les guimauves sur le gaufrier. Je ferme le couvercle et je l'allume. Et j'attends. Oh! Quelque chose ne va pas. Tu vas voir. Je vais te montrer. Il me faut juste ce micro-ondes. Pas besoin d'équipements sophistiqués. Je mets la guimauve dans le micro-ondes. Et je fais chauffer. Nananerre! Euh, tu sens ce que je sens? Oh non! C'est une catastrophe! Oh! Quel fiasco! Oh! Ce n'est pas juste! Oh! C'est prêt! Wouah! Il a grandi! Il est énorme! Regarde ça! Waouh! C'est incroyable! Dire que j'ai fait brûler des guimauves. Tu sais que tu es recalé, n'est-ce pas? Désolée. Mais ça, c'est magnifique! Il est gigantesque! Bon travail! Oh! Waouh! Merci! Bien joué! Cuisinez maintenant! Wouah! Un gâteau! C'est vraiment déséquilibré! Bon, voyons ce qui m'attend. Un petit gâteau au chocolat. Super! J'ai trop envie de le manger! Oh! Il me faut mon sac à main! Oh! Bien sûr! Merci! Non! Pas besoin de ça! Comment fait-elle pour mettre tout ça là-dedans? Où est-elle? Oh! Je ne veux pas de ça! Est-ce qu'elle vient de jeter un iPhone? Ne faites pas attention à moi! Je sais que je l'ai vue avant! Oh! Ma poupée! Tu seras parfaite au sommet du gâteau! Et voilà! C'est mon jour de chance! Wouah! Ça rend vraiment bien! Je vais ajouter un peu de couleur. Je vais mettre ça par-dessus ma poupée. Je dois juste verser le fondant. Doucement! Je ne voudrais pas tout gâcher. Où est-ce qu'il y a une poupée? Oh! C'est très intéressant! Prête à en prendre plein la vue? Je vais enlever l'anneau. Wouah! Regarde ça! Ce n'est pas encore fini. Un peu de poudre magique. Ta-da! C'est trop beau! Comment je peux rivaliser avec ça? Oh! J'ai une idée! Ça vaut le coup de le tenter. Je vais étaler le glaçage. J'en mets jusqu'en haut. Il me faut autre chose. Hum! Mon déjeuner! Non, ce n'est pas ça. Ça me fait toujours rire, ça. Oh! Je peux utiliser les yeux. Je vais les placer sur le gâteau. Pas mal. Qu'en penses-tu? Non, mais c'est vraiment une blague? Tu ne m'arrives pas à la cheville. Mon Dieu! C'est éblouissant! Quel chef-d'oeuvre! Tu mérites cette note. Oui! Je suis si fière! Quant à cette monstruosité, c'est effrayant. Tu peux la brûler. Mais ce n'est pas si mal, si? Je te trouve mignon. Après toi. Des œufs en or? Je ne sais pas faire cuire un œuf. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je fasse tout. Essayez ça. Oh! Bonne idée. Même moi, je devrais y arriver. Je vais casser l'œuf. Ah! J'ai réussi. Wow! Regarde ça! Je veux essayer encore. Une autre pièce d'or? Je devrais manger des œufs plus souvent. Je me demande quel goût ça a. Un petit goût pour goûter? Hmm. Ça manque d'assaisonnement. Ça devrait suffire. C'est encore fade. Ah! Ça fait beaucoup de sel. Ça ne va pas être bon du tout. Oh! Quel idiote. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Des pêches? Un yaourt? Ok. Je crois savoir quoi faire. Je verse le yaourt dans une assiette. Ça devrait être assez. Ensuite, j'ajoute une pêche. L'œuf au plat, c'est bon pour la santé. Puis, je mets quelques tranches de pommes. Ça fait un superbe petit déjeuner. Peu importe. Inventif, ingénieux et inspirant. Merveille-œuf! À plus! Oui! Et pour toi? Hmm. Je suis déçue. Recalé! J'espère que c'est une bonne compagnie spatiale. Bonjour! On peut monter à bord? Euh... Vous ne savez pas lire. La nourriture et les boissons sont interdites à bord. Donc, sinon, vous ne pouvez pas monter. Quoi? Cette règle est complètement idiote. Pardon, les filles. Ouais, je sais. L'argenté me va bien autant. Yo! Vous pouvez y aller, monsieur. Quel homme! Hmm. Je crois que j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens. Euh, d'accord. Oh, attends-moi. Fais comme si de rien n'était. Elle ne va se douter de rien. Euh, je... Je pars en mission. Oh, bonjour. Je vous en prie, montez. Merci. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais je trouve ça pas mal. C'est original. Qu'est-ce que... Ah, je vais dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais. C'est à cause des coups budgétaires. Bon, vous n'avez rien vu. Mais j'ai vu. Pas de boisson ni de nourriture à bord. Ça va. C'est bon? C'est bon. Vous pouvez y aller. J'en reviens pas que ça ait marché. Moi, je me suis fait avoir. Ne t'en fais pas. On n'a qu'à partager. Pour de vrai? Merci. Tu es la meilleure. Oh, ça a l'air bon. C'est tellement bon. Ton idée est géniale. Salut, je viens pour la soirée. Allez, dépêchez-vous un peu. Vous savez qui je suis? Non, désolé. Vous ne pouvez pas entrer. Vous voyez le panneau? Pas de boisson ou de nourriture à l'intérieur. J'ai compris. Et qu'est-ce que vous en dites maintenant? Wow, je n'ai jamais vu une telle somme. D'accord, vous pouvez y aller. Amusez-vous bien. Au suivant. Alors, c'est comme ça que ça marche? Combien est-ce que j'ai sur moi? Je crois que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas juste. Bon, j'imagine que je ne vais pas entrer. Psst. Hé. Hein? C'est moi qui te parle? Je peux vous aider? Tu veux faire passer de la nourriture en douce? Tu vois cette bouteille? C'est un portail secret qui mène directement à l'intérieur. Tu es sérieux, là? Je te jure. Fais-moi confiance. Mais ce n'est pas gratuit. Je n'ai pas grand-chose sur moi. Est-ce que ça ira? C'est toujours pareil. Il faut vraiment que je négocie le tarif en premier. Bon, ça ira. Voilà la clé. Hein? Où est-ce qu'il est passé? Et pourquoi est-ce qu'il m'a donné cette vieille peau de banane qui pue? Et dire que je suis tombée dans le panneau? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il avait raison. C'est un portail, alors? C'est trop génial. Finalement, je vais pouvoir aller à la soirée. Avec de la nourriture en plus. C'est parti. Lily? Comment tu as fait pour apparaître comme ça? J'aime soigner mes entrées. Oh, des bonbons! Je peux en prendre? Que la fête commence. Bonsoir, mesdames. Salut, on est venus pour voir le film. Désolée, pas de boisson ni de nourriture à l'intérieur. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais on n'a qu'une canette de soda. Allez, viens, on s'en va. On ferait peut-être mieux de rentrer. Oui, j'imagine. À moins que... J'ai une idée. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Prends-la deux secondes. Je vais entrer la première et tu vas voir. Bonsoir. Je n'ai ni boisson ni nourriture. Je peux entrer? C'est bon. Mais n'essayez pas de me rouler. Merci. Oh, pardon. Mais votre lacet est défait. Oh, merci. Bien vu. Envoie-moi la canette. Allez. Oh, d'accord. Attrape. Je l'ai lancée. Voilà la deuxième. Non. Oh, c'est pas bon, ça. Il n'a peut-être pas remarqué. Dehors. Et ne revenez pas. C'était un accident. Bonsoir. Allez-y. Regardez un peu ça. C'est la nouvelle mode. Wow. Jalouse, hein? Et si on faisait la même chose? Excellent idée. Encore vous deux? On n'a rien cette fois. Regardez. Ni boisson, ni nourriture. Bon, d'accord. Vous pouvez y aller. Ouais. Enfin, je veux dire, merci. Ce n'était pas si difficile. Ça fait tellement longtemps que je veux voir ce film. Une petite boisson. Merci. Ah, ça va être génial. Santé. Où vont aller ensemble? Oh, c'est un steak. Pas mon préféré, pour être honnête. Et voilà. Visine-moi ça, s'il te plaît. Oh oui. Un bon morceau de viande. Nous allons l'attendrir pour qu'elle soit magnifique. Et maintenant, nous allons utiliser le gaufrier. C'est ça. Même si nous ne faisions pas de gaufres. On va laisser le temps à cette ustensile de cuire le steak. Hum. Tu sens cet arôme délicieux? Ce steak va être absolument sticulant. Hourra! J'ai fini de cuire mon steak. Eh bien, je suppose que je ferais mieux de le garnir. Nous y voilà. C'est magnifique. Je suis une cuisinière hors pair. Ok, bien. J'imagine que je peux essayer ça aussi. C'est quoi ça? Regarde, je crois qu'il pleut des steaks. Oh, nous pouvons tout à fait cuisiner ce steak pour toi. Je vais juste mettre ce steak sur un pieu. Je crois que c'est prêt. Aïe! Oh, aïe! C'est chaud! Oh, je suppose que mon steak est cuit. Ha! Regarde ça! C'est comme un morceau de charbon. Les steaks ont disparu. Ouf! Celui-là a l'air dur. Je veux celui-là. Je vais juste en couper un bout pour goûter rapidement. Hum! Ce steak est absolument délicieux. Je l'ai fait juste pour toi, mon petit chou. Oh, je suppose que je dois essayer celui-là maintenant. Oh, ça sent mauvais. Je n'ai même pas envie de goûter. Je suis tellement gênée. Tu devrais. Je veux y aller en premier. Wow, quel délicieux poulet rôti! Wow! Oh, désolée. Eh bien, je suppose que je vais ouvrir le mien alors. Hein? J'ai eu un neuf? Pchou! Bonne chance avec ça. En revanche, je sais ce que je vais faire. Utiliser cette brique d'or. En fait, j'en aurais besoin de deux. Et maintenant, de la poussière d'or râpée. Oui! J'ai un poulet doré maintenant! Ça a l'air génial. Bonne chance pour faire mieux que moi ici. Hmm, je dois faire quoi avec cet oeuf? Oh, je sais. Je vais avoir besoin d'une bougie. Je vais remettre l'oeuf dans le support. Très bien. Maintenant, je dois juste allumer cette bougie. Au revoir! Mon allumette a déjà été utilisée. Oh, ok, bien. Je peux t'aider avec ça. Je ne vais nulle part sans mon briquet plaqué or. Wow, c'est tellement beau! Merci! Je vais juste allumer ma bougie maintenant. Parfait! C'est ce dont j'avais besoin. Maintenant, je vais juste utiliser ces pinces avec mon oeuf. Et ensuite, je tiendrai l'oeuf au-dessus de la flamme. Beurk! Qu'est-ce que tu fais avec cet oeuf? C'est vraiment dégoûtant! C'est tout noir! Fini avec la flamme! Et maintenant, il va dans le verre. Oh, regarde! Ça brille! Wow, il est devenu argenté! Comment tu as fait ça? Eh bien, peu importe. Tu n'aurais pas pu le faire sans moi. Oh, ils sont partis avec Jake! Intéressant. Je suppose que je vais commencer par le poulet d'or. Eh bien, il a l'air vraiment super tendre. C'est super! J'aime un bon poulet rôti. Ouais, il adore! Je suis un génie! Très bien! Il est temps d'essayer cet oeuf argenté. Il a l'air plutôt chouette. Je suis impatient. Je vais devoir le casser plus fort, je suppose. Beurk! C'est encore cru à l'intérieur! Ce n'est pas cuit du tout! Oh, cela n'a pas marché du tout. Raffole de ma bague. Arrête de te la jouer et ouvre ta cloche. Ah! Il n'y a rien là-dessous! Bonne chance pour cuisiner ça! Oh, regarde! Une pizza est arrivée. Qui se marre maintenant? Laisse-moi juste ouvrir cette boîte. Oh! C'est une pizza entière au pepperoni! Oh mon Dieu! J'espère avoir une pizza aussi. Ah! Regarde ce que tu as! Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une loupe pour le voir. Un petit fromage, une minuscule croûte à pizza et de minuscules pepperoni. Oh, je ne peux pas le croire. Profite bien de ta petite pizza. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais m'occuper de ma pizza. Je vais juste ouvrir mon petit coffre à bijoux. Je vais commencer par mes chaînes en or. Je vais les mettre sur la pizza comme ça. Super! C'est déjà très beau! Je vais ajouter quelques pierres précieuses et des bijoux aussi parce qu'ils sont jolis. Et maintenant, la pièce de résistance, cette énorme émeraude. Elle a sa place en plein milieu, bien sûr. Waouh! C'est beaucoup de bijoux! Eh bien, je suppose que je ferais mieux d'utiliser ces pinces et de commencer la mienne. Ok, voici la petite croûte de pizza. Je vais ajouter ces petits pepperoni sur la croûte. Je pense que je peux les mettre tous les trois sur la croûte. Et voici mon petit fromage bébé. Heureusement que j'ai ma petite râpe à fromage avec moi. Il est temps de râper ce fromage! Ce bébé fromage va faire l'affaire sur une pizza bébé. Et il en reste un peu pour moi aussi. Hum, voyons voir. Est-ce que le soleil va sortir? Ouais, il est là! C'est chaleureux et lumineux! Il est temps de ramener ma loupe. Le soleil avec la loupe fera fondre le fromage. Hum, regarde ce fromage qui boue! Si crémeux et délicieux! Eh bien, peu importe. C'est toujours une petite pizza. Je n'ai pas fini. J'ai aussi cette petite boîte à pizza. Je vais juste mettre ma pizza dans la boîte et la refermer. Les voilà! C'est à Jake d'en juger. Très bien! On dirait que c'est l'heure de la pizza. Je vais commencer par la plus grande. Hum, il y a des bijoux là-dessus. Je vais juste jeter ça. Hum, attends, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mangé une chaîne en or entière. Ça continue à sortir. Oh, cette pizza est un désastre. Oh non, il n'a pas aimé. Ok, c'est l'heure de cette petite boîte à pizza. Hum, je veux dire, elle est petite. Eh bien, autant la mettre dans ma bouche. Waouh! Cette petite pizza est absolument délicieuse. Ouais! Petite mais puissante! Petite mais puissante. Waouh! Attends! S'il te plaît, laisse-moi y aller en premier. Ok, comme tu veux. Génial! Ta-da! Waouh! Ce sont des biscuits. Ils sont d'un banal. Hé, tu crois que je pourrais utiliser ce sucre en poudre? Le sucre apporte toujours de la douceur. J'ai juste besoin d'un peu d'aide là. Dors bien, grand-mère. Je vais emprunter ça une seconde. C'était facile. Cela devrait donner un beau résultat. Le sucre, ça ne se verse pas n'importe comment. Cette petite astuce fait toujours son effet. Tu veux voir? Ils sont beaux, hein? Joli! Et alors? Je peux le faire aussi, tu sais. Pas de biscuits? Ah, un peu d'aide, s'il te plaît! Oh, regarde tous ces pop-its! Pas celui-là. Lequel je choisis? Ah! Mais j'ai toujours besoin d'un peu d'aide supplémentaire. C'est là que la vraie magie opère. Et on a des bonbons, les amis! Regarde toutes ces couleurs! C'est juste magnifique! Waouh! Bien joué, Lexi! Ouais! C'est trop beau! Soulevons ces couvercles! Waouh! D'habitude, quelqu'un les coupe à ma place. Le contraire m'aurait étonnée. Ce n'est pas ça qui va m'impressionner. Hmm... Où est donc le point sensible? Bingo! Allez, on coupe! Ha! Ha! Hé! Mais ça va pas? Je suis toute volante maintenant! C'est pas mon problème! Mangeons cette merveille bien juteuse! Hmm... Elle est parfaitement mûre! Oh! Enfin! Voyons voir... Ah! Mince! Ça fait mal! Ha! Ha! Oh! J'ai déjà mangé ce morceau! Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne peux pas le manger tel quel! Un instant! Ma mère m'a préparé mon déjeuner aujourd'hui! Je peux les utiliser tout ça en guise de garniture! Il faut parfois sortir des sentiers battus! Il suffit de verser un peu de yaourt sur le dessus. Autant que tu veux! Ensuite, bien l'étaler. Puis, utilise des fruits pour donner du peps à tout ça. Tu peux être créatif! Faire des tranches rendra le tout plus facile à manger! Tu en penses quoi? Marteau? On peut jouer à ce jeu à deux! Écrasons cette pastèque! Ha! Lexi, non! Tu as fait quoi, là? Ça a marché! Oh, désolé! Tu étais dans la zone d'éclaboussure! Tu m'excuses? C'est juste un peu de fruits! C'est pas grave! Tu as gagné, Lizzie! Ah! Cette fois-ci, ça n'était pas pour moi! Ah!